Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, les meilleurs moments, nous allons les écouter, les réécouter ensemble avec Philippe Bouvard qui présente ses invités. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une personne, peut-être la personne qui en France connaît le mieux la façon de déniaiser les petits japonais. Son intervention fait autorité, Claude Sarraute. Et à côté de Claude Sarraute qui apprécie beaucoup la compagnie des hommes, qui adore les hommes, lesquels d'ailleurs le lui rendent bien. Quelques spécimens de séducteurs, bon pas de la dernière averse mais bien drôles, ayant du charme. Pour l'un d'entre eux, je vais vous présenter tout de suite un petit appartement à Paris, admirablement placé, enfin pour lui puisque c'est dans le quartier des Invalides. Philippe Castelli. Bravo. Bravo. Un très beau barbu qui, si vous lui demandez poliment, vous fera le coup du velcro, Jean-Yann. C'est pas gênant la barbe dans certaines circonstances de la vie quotidienne ? Non. Les dames aiment ça ? Je suppose, oui. Oui ? Je n'ai pas de réclamation. Mais il n'y a pas des dames qui disent, ah ben non, si vous ne vous rasez pas, il ne peut rien avoir entre nous ? Ça chatouille. Ça gratouille plutôt que ça chatouille. Il y a des jours où ça chatouille, il y a des jours où ça gratouille. Ça vous chatouille ou est-ce que ça vous chatouille, Jules-Romain-Knock ? Oui, bon, ben ça y est, tout le monde avait compris. Puis de toute façon, je n'ai pas posé de questions encore. Et puis, pour finir, notre maître à penser, contemporain, si vous voulez, un garçon dont la sagesse, l'érudition, et j'ajouterai la bonne éducation, font autorité chez nous, c'est bien mon avis. L'amiral, le vicomte, Olivier de Capron. Bravo. Non mais c'est normal, il y a déjà tellement de mal à les joindre les deux en même temps. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous allons retrouver Jean-Yann, Olivier de Carsezon, Philippe Castelli et Claude Sarotte. C'est vrai que monsieur Castelli, il a pris un coup de vieux, je crois. Non, non, oh non, il l'avait déjà. Vous y allez, vous verrez pas, un gars de mon âge sans ride comme je le suis. C'est vrai ? Tout à fait remarquable. Il n'y a pas une ride, il en a 200. Non, on dirait vraiment qu'il s'est fait améliorer. Regardez, il y aura une vieille pomme. Sur le fond, va. Ah ça y est, c'est le coïn du siècle. Elle s'essuie en plus. Écoute, il m'a bavé dessus. Ça me rappelle Jean-Jette Lemaire après un baisement du duc de Lévis-Mirepois. Elle avait sorti une serviette et puis elle frottait, elle frottait. Vous avez connu Jean-Jette Lemaire, celle qui est au Conseil économique et social, oui, oui. Mais non, mais c'est vrai, elle y est en plus. Elle y est ? Oui, tout à fait. Ah ça, c'est fabuleux comme histoire. Qu'est-ce que c'est vrai ? Elle a un poste important, elle représente tous les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. C'est vrai, elle a mis Théran l'Ami au Conseil économique et social. La mise. La mise. Et il n'a pas mis quel, il a mis Mme Coluche. Et puis il a mis Pierre Douglas, l'imitateur. Et Armand Mestral. Au Conseil économique et social, c'est très important, c'est des hauts fonctionnaires. Mais c'est pour quoi faire, c'est une association ? Mais non, explique, Philippe. Non, c'est une assemblée consultative, mais bien, il n'y a qu'il pense à l'utile. C'est des hauts fonctionnaires. Et qui disent ce qui se passe dans le pays. Il n'y a pas que des hauts fonctionnaires, il y a personnalités qualifiées et personnalités non qualifiées, comme Jean-Jette Lemaire. Voilà. C'est bien. Pourquoi il n'est pas, le droit tu n'es pas, toi ? Je n'ai jamais, il m'a proposé. La Cicollina, elle est bien aux députés européens. Alors, elle pourrait bien, elle, donner des conseils aussi sur la chape caoutchouc et l'autre bricotte. Le conseil économique. Oui, je devrais réaliser le préservatif. Non, mais tu as raison. Je ne vois absolument pas pourquoi moi, je n'irais pas. Je l'ai réclamé, j'ai fait une chronique pour le dire. Quand elle a été nommée, j'ai dit « moi, et moi, et moi ». C'est le Nobel, moi, qui me plairait. Le Nobel, ils ne peuvent pas te le donner ? Tu n'es pas écrivain ? C'est des sous, mais quoi, ils peuvent me le donner pour n'importe quoi ? Il y a 250 spécialités. Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas qu'il y avait que la pêche. La physique, c'est moi. Il y a le Nobel du Calembourg, le Nobel de la contre-pétrie. La pêche à la ligne, du vol à la tire. La fourrête sauvage du coït furtif. On pourrait avoir le Nobel du coït furtif. Il y a qui a rajouté les prix Nobel. Surtout qu'ils ont augmenté le prix, tu sais que c'est colossal. Ça fait des ronds. Les mecs qui ont du pognon, ils ne font que des conneries. Non, c'est vrai, j'ai tapis, par exemple. Bon, c'est un bon ami à nous. Mais j'écoutais à la radio, là, cet après-midi ou hier, je n'ai plus. Oh, il y a une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours. Avant les vacances, alors. Moi, quand je rencontre, quand je suis à Los Angeles, je rencontre un certain nombre de gens, de chanteurs, de trucs comme ça. J'ai entendu qu'ils voulaient que Madonna vienne jouer à Marseille. Mais Madonna, c'est une très bonne amie à moi. Elle ne sait rien foutre au football. Elle est nulle. Nulle. Qu'est-ce qu'il va donner du pognon à Madonna pour jouer au ballon ? Ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez, les types, ils ont beau être riches, ils ne savent pas, quoi. Première citation. C'est ça qu'il y a des mecs qui vont au conseil, truc, comme vous dites, la Georgette Lemaire. Elle dit ? Elle dit quoi ? Quand il ne faut pas faire des conneries. On lui demande son avis, elle dit qu'il faut faire ça. Les mecs, ils ont un avis, comme ça. Non, elle ne dit rien. Non, justement, c'est bien. Remarque, tu sais, elle ne touche pas grand-chose. 4 000 francs. Mais oui, par combien ? Par mois ? Par mois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, en effet. Non, pas que si il a intérêt d'affaires. Oui, mais il y a beaucoup de Français, de contribuables. Moi, j'ai eu des lettres de lecteurs qui sont furieux. Parce qu'ils disent, il n'y a aucune raison qu'on paye 4 000$. Et si ils savaient ce qu'il y avait dans le reste du conseil économique et social, ils ne seraient pas gênés. C'est vrai, je ne les connais pas, honnêtement. Non, je ne les connais pas. C'est des lecteurs du monde, tu as peur et tout. C'est un peu fou, toi, là. Elle a peur. Non, mais si toutes les espèces humaines doivent être représentées au conseil économique et social, c'est normal qu'on y mette Georgette Levers. C'est pas le problème. Elle appartient à la même espèce que les autres. Ah non, 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 il ne faut pas exagérer quand même. Mais qu'est-ce qu'il dit, là ? C'est pas l'arche de Noé, le conseil économique et social ? Justement, c'est ça le drame, c'est que ça devrait être l'arche de Noé. T'as que les mêmes stéréotypes en post-cuméry. Je ne sais pas bien ce que c'est, moi, le conseil économique et social, mais je crois que j'ai lu un jour que dès qu'il y a un conflit, un truc, par exemple, interplanétaire et tout, on les met dans des abris tout de suite pour les garder, pour qu'ils soient témoins de ce qu'était la planète, si jamais tout est détruit. Ah, vous avez vu ça ? Ah, oui, oui. La seule fois, on en entendait. Imaginez qu'ils se gourrent dans les boutons qu'il y a une guerre atomique formidable, tout le monde est décimé, il n'y a plus que des mutants, et bien, pour voir comment était la race humaine, hop, on ouvre la trappe, on fait sortir, je rejette le même. Le rôle du conseil économique et social est très méconnu. Vous avez quelque chose à ajouter ? Qu'est-ce que tu racontes, Yann ? On ne comprend rien de ce qu'il y a. Ça, c'était l'habitude de ne rien comprendre, ferme ta gueule, on continue. C'est pas la première fois que tu comprends rien. Claude Sarraute et Philippe Castelli, Jean-Yann et Olivier Leclercezon sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Il a un bon sourire. Je suis sûr qu'il a un bon fond, ce mec. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, hein ? Mais rien de mon chéri, c'est une chérie. Elle est d'accord, elle, elle voudrait être conseillée économique et social. On vous aime bien, on vous invite, parce qu'on vous aime bien. Mais oui, mon amour, mais... Je t'aime de loin. Ah, ah non ! Touche pas, touche pas, touche pas. Touche pas, c'est bien la première fois qu'il dit ça de sa vie, d'ailleurs, elle a du mal à la prononcer. Il brille, je t'assure. La dernière fois, il a essayé de se faire sa pritch. C'est pas vrai. C'est vous dire ? Ah bah dis donc. Il va falloir dire que vous le gâtez pas, quand même, hein. C'était pas là quand il y avait la vameur. Tu vois, il te met pas sur les bons coups, c'est ça. Madame Corroyer de Dieppe nous adresse la première question. Qui a dit ? Ce qui me prouve que j'avance dans la vie, c'est que toutes les femmes qui me disent non sont de plus en plus belles. Ah, 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 c'est génial. Ah ouais, c'est bien. C'est un français ? C'est un chaguitry. Non. Un américain ? Oui. C'est Woody Allen ? Woody Allen. Bonne réponse de l'amiral. Merci à Claude Charron. Deuxième citation de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qui a dit des portes-jartels ? Leurs lignes évoquent les cordages d'une splendide frégate. Laurent. Jacques Laurent. Bonne réponse d'Olivier de Cerceau. Alors, monsieur, êtes-vous d'accord ? Mais oui, de toute façon, c'est admirable ce qu'il a dit, Laurent, sur les jartels. C'est un beau bouton. Tu sais qui les a inventés, les jartels, c'est Eiffel. Et c'est le monsieur qui a fait la tour. Et il y a une jartel sur la tour. Oh, mais déconne. Mais j'aimerais, c'est une question que j'ai apprise ici, c'est au Grosetet, on a eu la question. C'est Eiffel qui a inventé la jartel. Eh, faites-la calmer, amenez-lui ses gouttes. Attention, attention, ne confondons pas jartel et jartel. Ah oui, jartel. T'as raison. La jartel, c'est Eiffel. C'est Eiffel, vraiment. C'était Eiffel qui était à la cour d'Angleterre et qui a inventé l'ordre de la jartel. Alors, qu'est-ce qu'on raconte au Grosetet ? On a eu la question. Non, non, on a eu une question là-dessus, mais c'est parce que, enfin, quand on ne pense qu'à ça, la tour Eiffel évoque... L'âme de ça, Alain Jartel. Moi, la tour Eiffel avec des barres. Et d'ailleurs, je trouve que la tour Eiffel... Si j'avais les moyens... Ah, je te l'encapuchonne demain, rien que pour voir la péter. Je peux le réappeler Christo et puis lui demander de faire des barres. Non, justement, elle est excitante, la tour Eiffel, parce qu'il n'y a pas de slip. Non, mais à vous entendre, dans un quart d'heure, elle va péter. D'ailleurs, elle a été construite au moment des folies bergères et des femmes qui dansaient le cancan sans... D'ailleurs, le premier projet, elle avait que deux pieds pilotant l'air comme ça. La comparaison, l'analogie avec un bateau de haute mer ne vous choque pas, Amiral ? Non, pas vraiment. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois les bateaux, mais enfin... Mais vous êtes pour la Jartel. Ah, oui, oui. Ah, oui, pour d'autres raisons, parce que le collant, il faut vraiment avoir un couteau et tout, sinon on passe une heure. Le collant, c'est vraiment répugnant, ça. Alors, il faut airer la viande. Il faut savoir si les dames aiment porter ça. Oui, ça ne les regarde pas. Ce qui est embêtant, tu sais ce qu'elles disent toujours, c'est que leurs mecs leur offrent toujours ça. Elles disent souvent, tu ne pourrais pas m'offrir quelque chose que je puisse porter au bureau, des boucles d'oreilles, etc. Ils offrent toujours, très souvent, les mecs, le soutien-gord, le porte-jartel, la petite culotte. Et quand j'en ai vendu, j'en ai vendu moi-même, quand j'étais... Dans la rue ? Non, dans un grand magasin. Le nombre de mecs qui arrivent avec le magasin, c'est le mec qui choisit ça. Le nombre de mecs. Elle passe à l'homme en des jartels, en un des jartels. Dans les cinémas, elle vendait eux, ils ont un choix. Non, non, dans un grand magasin, non seulement les mecs viennent choisir pour les bonnes femmes, ils viennent choisir pour leurs mecs, ils viennent choisir pour eux-mêmes. Des jartels. Des jartels, des petites culottes, tout ce qu'il faut, les vendeuses sont habitués, elles leur donnent, elles donnent leur taille. Je vois mal Raymond Barre arriver en Imoire. Je voudrais des jartels. Je ne suis pas sûr que la couleur me sient. Giscard, je le vois bien. Mais lui, il aurait un porte-jartel, mais il mettrait des confixes chaussettes. Alors, il a un mètre de main entre le porte-jartel et la chambre. Alors là, la frégate, elle a bonne mine. Oh là là, j'en pleure. Vous voulez dire que ce n'est pas agréable à porter pour une femme ? Mais si, c'est agréable à porter, en certaines circonstances. Pour aller au bureau, moi je trouve ça un peu... Devant la glace. Devant un monsieur, mais pour aller au bureau, ce n'est pas ça qui excite tes copines. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? En plus, pourquoi tu excites tes copines, toi ? Tu ne fais pas un normal la nuit de plus de jour, non ? La jardinière infernale. Si le mec il te les file, ce n'est pas que tu les mettes avec lui, ce n'est pas pour aller au bureau. Justement, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas les mettre tout le temps. Ça sert, ce n'est pas commode. Au bureau, tu mets des appréciés et puis un... Et vous, quel est votre avis sur les portes-jartels et les jartels ? Je m'en fous. Ils ne s'intéressent pas au chapeau, les usagers. C'est toujours horrible. Et vous, vous adorez ça, non ? Oui, très joli. Très joli. Très joli. D'ailleurs, Jacques Laurent a fait tout un livre. Sur les portes-jartels, sur les portes-jartels, sur les portes-jartels, c'est très joli. Il faut dire que c'est joli. Et puis c'est délicieux quand c'est en soie. Très agréable à porter quand c'est en soie. Oui, en zinc, c'est plus... Mais non, idiot, ça peut être en nylon. Non, mais le zinc, ça protège mieux. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Philippe Castelli, Olivier de Carcezon et Jean-Yann. Ah tiens, j'ai une histoire, comme dit Castelli. C'est un mec... Non, c'est pas un mec, vraiment. C'est un chevalier. Il part pour les croisades. Parce que les chevaliers, c'est pas des mecs. C'est un mec chevalier. Bon. Il va pour partir en croisade. Il est déjà monté sur son cheval. Et puis il dit à son écuyer, tiens, je te donne la clé de... La scinture de chassette et de ma femme. Et puis s'il en disant, je suis parvenu... Ah, je connais la fin déjà. Avant ? Ah, elle est connue. Elle est connue. Ah bon ? C'est quoi la fin ? Oh, il a raison. Là, il va dire pour une fois, je suis d'accord avec... Mais tu l'as pas l'air ? Oh, elle est tellement connue. Ah là, je veux dire... Mais pas du tout. Elle est pas connue du tout. Je suis, moi, je donne mal en gauchat, moi, là-dessus. Mais non, arrête. Alors, il lui dit... Non, un goût sans blague. Elle est vraiment connue, cette histoire. Mais non, mais tu l'as pas l'air. Il le raconte mal. Il donne la clé avant de monter sur son cheval. Et ça, c'est très important. Il la donne la clé avant de monter sur son cheval. Et puis il lui dit, si je suis pas revenu dans 10 ans, tu pourras t'en servir. Et puis il part, avec tout tarnaché et tout, avec son homme et tout, sur la route poussiéreuse. Puis il se tourne tout à coup, et puis il voit son écouillé qui court derrière lui, qui traverse le pont de vie, qui arrive tout essoufflé. Il s'arrête, il dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai oublié quelque chose ou quoi ? Alors l'autre lui dit, non. Non, non, c'est pas ça du tout. Puis il lui tend la clé et il lui dit, c'est simplement, heureusement que je vous ai rattrapé, dites-donc, c'est pas la bonne. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Elle la raconte mal, c'est épouvant. Oh oui. C'est facile à raconter avec vous autres. Montrez-lui comment il faut raconter une histoire. Montrez-lui. Un malheur n'arrive jamais seul. C'est un gars qui arrive devant la porte de son appartement. Il fouille dans sa poche. Gling, 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 gling. Ta gueule, il s'est endetté. Bon, je suis ta gueule. Eh, on voit quand même qu'il ferme chez lui avec un antivol de vélo. Il est trop insuppositoire. Et il s'écrit, eh ben, voilà pourquoi ça m'a fait si mal tout à l'heure. Il a confondu le suppositoire et le trousseau de clé. Non, je vous dis ça, ça peut vous aider à rire, je sais pas. Alors pourquoi il a fait un bruit de clé pour... Il aurait dû faire un bruit de suppositoire. Ça n'a pas de sens si tu la racontes. Ne fais pas avec un bruit de clé. Bruite bien au moins. Bruite le suppositoire. Refais un bruit de suppositoire. Il a plus une bouche à faire le bruit du suppositoire que le bruit de la serrure. Avec la bouche qui l'a, je dis on a valé pas mal. Question de M. Le Gros. Comment différencier une montbéliarde d'une montbéliardaise ? La montbéliarde, c'est une vache. Oui. La montbéliardaise, c'est une femelle qui habite là-bas et qui se fait tirer par des hommes. Eh bien, c'est une bonne réponse de l'amiral. Donc, celle qui n'a pas de porte-jartelle, c'est une montbéliardaise. La vache avec du rimel. Non, c'est pas pour te traire. Vous pensez qu'il y a des amours entre les... Les vaches, les chevaux, les juments, ouais. Les vaches, les chèvres. Ouais. Mieux vaut une vache un peu gentille qu'une femme méchante, hein. Vous croyez que la chèvre était plus appréciée ? Parce que les mecs sont en cours sur pattes. Question de... Monsieur Cambrelin d'Épinay. Quel est l'accessoire de travail indispensable à un arbitre de football qui monte sur le terrain ? Un sifflet. Un sifflet, carton jaune, carton... Avant même qu'il ait à... Une coquille. Non. Un permis de travail. Quelque chose qui va lui être utile avant même le début de la rencontre. Les numéros avec les noms des joueurs. Une pièce pour pile au face. Une pièce de monnaie pour tirer à pile au face. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Très fort, très fort, merci beaucoup. Je suis fier de toi. Vraiment, je suis fier de toi. Non, tu l'as dit, c'est bien, et très très vite, et sans hésiter. J'ai pensé fort, il y a toujours un mec qui dit... Bravo, je te dis du fond du cœur, bravo. Ouais, mais tu peux. Question de monsieur Fourrou. Sur les tapisseries de Bayeux, comment distingue-t-on les Normands des Anglais ? Oh, c'est connu ça. Oh, l'odeur de camembert, des pieds, ça. Il y en a qui regardent à gauche, les autres à droite. Mais c'est sur la position de la tapisserie ? Non, pas du tout, il y a un signe distinctif. La barbe ? Non. La moustache ? Oui, les Anglais ont des moustaches. Et les Normands ? C'était une bonne réponse de l'amiral. Question de madame Grandru. Qu'a-t-on interdit, enfin, qu'est-ce que la constitution interdit, aussi bien à la reine d'Angleterre qu'au roi des Belges ? De voyager avec le mari ? Ou la famille, enfin, de voyager en même temps que toute sa famille ? De voter. Alors, de voter, non seulement de voter... Mais d'appeler à voter ou de soutenir... Exactement, de faire connaître leurs opinions politiques. ...de leur partenaire sexuel. Excellente réponse de l'amiral. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite...